Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog Ce matin je fais des crêpes pour Joanne parce que tous les matins Yolaine elle fait des crêpes pour Antoine et du coup elle met la barre haute, Yolaine elle fait des crêpes elle fait des brunis elle fait tout du coup premier jour en deux semaines et demie je fais des crêpes pour Joanne et Slimane aussi qui dort Changement de décor aujourd'hui, on s'entraîne pas au club mais on s'entraîne quand même On est allé à l'hôtel qui est juste à côté de notre villa c'est là où on a mangé plusieurs fois je sais pas si vous vous rappelez et du coup voilà la salle la clim elle est pas très très forte et on va commencer à recourir on fait 30 minutes on a dit et après on fait, je sais pas trop ce qu'on fait par contre ici c'est le tapis de course low cost ni ta youtube ni tu peux poser ton téléphone là tu peux savoir à quelle vitesse tu cours ou pas ça va terminé 8 km Yolaine court toujours il fait très très chaud dans cette salle je suis en sueur mes cheveux, j'ai des dreadlocks là au début de ma tresse tellement je transpire et ça coule et tout je suis éprevée j'ai couru un peu en sac à lé je me suis arrêtée quelques fois pour boire d'ailleurs j'ai plus d'eau, il va falloir aller en chercher une autre moi je suis trempée on a pris nos maniots de beurre on va plonger dans la piscine je crois après on fait toujours une miscu ou pas ? ouais ouais elle est bouffe bon on vient de terminer le sport et Yolaine est en pleine réflexion elle veut se créer un compte insta mais elle a pas de nom ça c'est toujours le grand débat ma soeur elle a mis 3 jours avant de changer son nom sur instagram elle savait pas quoi mettre au final elle a mis son nom et son prénom on vous tiendra au courant quand elle aura trouvé bon en fait on trouvait qu'il y avait pas trop la clim mais une fois qu'on est sorti de cette salle madre mia si il y avait la clim en fait en fait on va pas aller à la piscine on va aller sûrement à la piscine à la villa parce que là on a envie de rentrer et tout du coup on a fait aujourd'hui 8 km de course et un quart d'heure 20 minutes de muscu je dirais et Yolaine elle est très très à fond dans le fitness et la nutrition je pouvais pas mieux tomber après l'effort rien de tel d'aller dans la piscine pour se rafraîchir elle est fraîche ? elle est chaude un peu un peu trop chaude à mon goût ces plus t'aies update yolen a trouvé son nom c'est quoi aficio sana explique nous pourquoi quand on est fan et qu'on est amateur de sport je peux dire que vraiment aficionada ça se dit en espagnol et sana pour le côté sain ouais le sport et nutrition bon il est 4h on a finalement décidé à sortir pour aller manger parce qu'on n'a pas mangé encore et aussi j'ai vu quelques commentaires sous les blogs de gens qui disaient ah mais elle mange tout le temps restaurant et tout mais en fait en thaïlande ça coûte 5 euros de manger au resto et encore quand tu manges bien sinon c'est 3 euros 4 euros donc ça coûte ça coûte parfois moins cher en fait de sortir manger au restaurant que de manger chez soi ça permet d'expérimenter la nourriture locale et tout donc c'est pas plus mal et à chaque fois on teste des nouveaux endroits c'est pas comme l'autre fois peut-être que je vais aimer du coup mon premier pas de thaï depuis que je suis en thaïlande je crois que j'aime pas ça donc je m'étais réservé depuis le début mais on va goûter ce plat du coup ça coûte moins qu'un euro cinquante là le plat de pas de thaï comme ça vous savez à peu près les prix en thaïlande sérieux ça en france tu le verrais jamais par exemple en fait les serviettes ici c'est un rouleau de pécu j'étais pas sûr mais quand j'ai vu ça là c'est sûr et certain bon ça nettoie c'est une serviette comme une autre tu me diras ça y est on est parti pour une expédition pêche on a retrouvé Miu le pêcheur thaï qui nous amène dans un marché où là vraiment il n'y a pas de touristes on est passé par des petits chemins de travers pour aller acheter des crevettes il faut pas être trop grand ici les seuls blancs du marché si vous avez l'occasion de goûter ça en thaïlande c'est des patates sucrées c'est hyper bon bon on a fait le plein de fruits vu qu'on va manger sur le sur le rocher là bas à la pêche on a fait le plein à 7-eleven et là du coup au marché pour avoir de quoi manger ce soir ah mais on voit rien si j'ai ma lumière ça on est parti pour 20 minutes de rando j'ai ma petite lampe comme ça vous voyez bien joanne on voit ses yeux verts ils font peur les chiens la joanne athée mais ralentissez s'il vous plaît non merci sim je me chie dessus ça glisse eux ils s'en foutent ils tracent ça glisse pas toi mais moi aussi mais ça vaut autant attendez parce que moi du coup je suis pas concentré c'est fini la partie escalade ou pas bon ben on vient de voir qu'il y avait ça aussi qu'on pouvait se prendre sur le chemin éventuellement c'est mal il s'est piqué de quoi ça y est on est finalement arrivé au spot de pêche petit caillou ça a mordu là c'est parti à une de ses vitesses là il y a miou qui est en train d'aider joanne c'est un truc de malade ça a l'air d'être fort on dirait qu'il danse avec le poisson joanne éclaire le elle est à côté de mon sac tu le vois le poisson oh c'est une raie oh la la c'est une raie oh non c'est incroyable ça fait 10 minutes qu'on est là on a pêché une raie il enlève le dard de la raie avec ses tongs alors que c'est mortel ah punaise on voit son visage et tout ah non moi ça me fait mal au coeur ça ah non je peux pas de toute façon il n'y a plus de batterie bon ça y est on est de retour à la maison il est 2h du matin on a pêché enfin on je dis on mais moi je n'ai pas pêché du tout j'ai plus dormi qu'autre chose sur le rocher mais c'était vraiment sympa du coup de passer la soirée avec un vrai taille enfin lui je veux dire il fait ça tous les soirs on s'est vraiment émissé dans ce que la plupart des tailles font il y en a beaucoup qui pêchent la nuit lui la journée en fait il vend des fruits sur le marché et le soir il pêche pour ramener des poissons à sa famille à ses amis il les vend pas ensuite il les ramène juste à sa famille et tout et donc là ils ont pêché 2 raies, un gros poisson et plein de petits poissons du coup ils étaient contents et voilà on a passé une bonne soirée là je viens de me coucher je suis crevée, je viens de mettre le vlog en ligne j'espère que ce vlog vous a plu si c'est le cas pensez bien à liker je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve demain dans un prochain vlog ciao